« Battue, violée, soumise au nom d'Allah », c'est l'histoire de Samia Sharif, une Algérienne qui a fui son pays avec ses enfants pour échapper à la violence conjugale et à l'intégrisme islamique. Elle se raconte dans un livre, « Le voile de la peur ». Samia Sharif, qui vit sous ce nom d'emprunt par crainte de représailles, a trouvé refuge au Québec il y a un peu plus de quatre ans. Josie Dupuis et France Desjourdis l'ont rencontré, vous allez voir, le reportage, qui sera suivi d'un entretien que Dominique Poirier a eu avec la députée québécoise elle-même, Julemane, Fatima Ouda-Pepin. Samia Sharif ne porte pas le voile par conviction religieuse. Si elle cache son visage aujourd'hui, c'est uniquement pour protéger son identité durant cette entrevue. Samia craint son ex-mari, ses parents, ses frères, restés en Algérie. Elle a peur que quelqu'un ici la dénonce à sa famille. Qu'est-ce qui pourrait vous arriver? Honnêtement, je vais vous dire exactement ce qui pourrait m'arriver, je ne sais pas. Parce qu'on m'a tellement fait peur, on m'a tellement dit des horreurs durant toute ma vie que si on t'attrape, on t'égorge. Si on t'attrape, on te coupera la tête, si on t'attrape, on va te coudre la bouche avec du fil de fer comme on fait aux grandes gueules. L'histoire de Samia ressemble à celle de bien d'autres femmes victimes de l'intégrisme islamique. À 16 ans, son père l'a forcé à se marier. Son mari, qui avait le double de son âge, l'a battu, violé durant des années. Et quand je me plaignais à mes parents, je leur disais, il m'y bat, il me viole, il ne te viole pas, c'est ton mari. Pense en Dieu, laisse-toi faire, laisse-toi faire. De toute façon, tu es à lui, il se précie, s'il te va, c'est parce qu'il t'aime et puis il veut éviter l'enfer. Dans le Coran, on peut lire ceci. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Certains hommes interprètent cette sourate à la lettre pour poser des gestes extrêmes. Une femme, pour en intégrer, c'est celle qui va le servir. Donc si un homme bat sa femme, c'est pour son bien, c'est pour qu'elle ne quitte pas le droit chemin. Et puis un homme est responsable de sa fille, et puis un homme est responsable de sa femme après. Donc s'il veut mériter une place au paradis, Dieu, la première des choses, va lui dire qu'est-ce que tu as appris à ta femme ou qu'est-ce que tu as appris à ta fille. Samia, qui venait déjà d'une famille musulmane ultra-conservatrice, a vécu la montée fulgurante de l'intégrisme en Algérie durant les années 90. Je ne pense pas que je suis la seule à souffrir ou la seule qui a souffert à ce point. Je pense qu'il y a des femmes qui souffrent jusqu'à la mort. Ma mère me disait que pour être une bonne musulmane et pour mériter une place au paradis, une femme à trois endroits sacrés, c'est la maison de ses parents, la maison de son mari et sa tombe. Mais un jour, Samia réussit l'impensable. Elle fut l'Algérie avec ses cinq enfants. Ce qui m'a décidée, c'est mes filles. Je ne voulais pas que mes filles subissent ce que moi j'ai subi. Moi, j'avais peur de mourir et de laisser mes filles là-bas. Ces filles, Nora et Melissa, qui portent aussi le voile pour protéger leur identité, ne se font pas d'illusion sur ce qui leur serait arrivé si elles étaient restées là-bas. Un suicide. Un suicide, un mariage forcé ou... Je ne sais pas. Non, non, je ne sais pas. On aurait très mal fini. Je trouve ça affreux, cet abus de pouvoir de la part des hommes. Et comment on peut se permettre de voler des vies comme ça. Je trouve ça vraiment injuste. Toute cette violence subie, sa fuite vers la France, puis son arrivée au Québec avec de faux passeports et 200 dollars en poche, Samia le raconte dans un livre, Le voile de la peur, ce voile qu'on l'a obligé à porter en Algérie. Avec ces livres, je voulais dénoncer à quel point une femme peut souffrir. Je voulais dénoncer ce que mes parents m'ont fait en durée et durant toute ma vie. Et je voulais faire prendre conscience aux gens d'ici, aux femmes surtout, de la chance qu'elles ont de ne jamais connaître ça. Ce livre, c'est aussi une promesse qu'elle avait faite à ses filles. C'est vrai que le livre, c'était une promesse pour nous, mais c'est aussi une promesse pour toutes ces autres femmes qui sont en train de souffrir de l'autre côté. C'est important que le monde comprenne ce qui se passe de l'autre côté et prenne conscience pour plus que ça se passe. Parce que plus on en parle, plus les gens écoutent et plus les gens réagissent, exactement. Il faut que ça se passe.